C'est vrai qu'elle est en métropole, elle est éliminée sans c'est qu'elle est en métropole. Et en fait, quand elle a changé tout simplement le chef d'entreprise il y a pas longtemps, c'était clairement, tu fumes pas, tu bois pas, tu fumes pas, t'es chiante en fait. Et est-ce que, tu vois, ce que tu dis là c'est très intéressant, parce que chacun de nous quelque part, la vie qu'on mène, ça devient une habitude, un train-train. On s'épuise, il n'y a pas de joie, il y a de la monotonie. Et on n'est pas des infernels insatisfaits, on voudrait toujours que quelque chose nous arrive dans ce monde où on a notre train-train, nos habitudes. Et on se dit, merde, quand est-ce qu'il y aura une gaieté qui viendra me sauver ? Peut-être c'est ça, peut-être c'est à nous de voir que nous sommes toujours en quête, et cette quête nous détruit, nous, et détruit mon frère à côté de moi. Et ce parcours-là que j'ai identifié comme étant la liberté, c'est de passer d'un bloc à un autre, d'un situation à une autre, d'un point A, d'un point B, ça ne reste qu'un parcours qui va d'attachement en attachement. Maintenant ça, maintenant, si là maintenant on voit tout ce dont à quoi on s'est attaché, là maintenant... On se détache. Attends, 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 non, je ne parle pas de ce qu'on veut, je dis là maintenant, je ne te parle pas de ce qu'on veut. Là maintenant, qu'on voit, qu'on observe avec une attention totale tout ce dont à quoi on est attaché. D'accord ? On voit. On a même la volonté de vouloir se détacher, on le voit là. On se détache d'une situation pour avoir du mieux demain. D'accord ? Là maintenant on le voit complètement. Est-ce qu'on est assez honnête, sincère envers nous-mêmes pour regarder ça ? Voilà. C'est très important. Ou alors est-ce qu'on est encore en train de se mentir et de se créer des images de mieux demain ? Et si l'image vient, est-ce qu'on peut le voir là, maintenant ? Je ne parle pas de le vouloir pour demain quand tu rentreras chez toi, là maintenant. Qu'est-ce que j'observe ? Ça veut dire que tu n'observes plus rien parce que la pensée, elle s'arrête. Il n'y a plus rien. Et quand tu n'as plus rien, il y a la paix. Et dans cette paix, il y a ton intelligence. L'intelligence qui te donne l'action d'être à ce moment-là. Et ce que tu es à ce moment-là n'a besoin de absolument rien. ni de CV, ni rien. Ça va. Ça va, mais sans CV. Je pense qu'on est tous en quête. Tu veux dire par là que l'action qui émane de cette intelligence est sans intentionnalité, sans volonté. Elle n'a besoin de rien. Elle n'a besoin de rien. Elle n'a besoin de rien, mais elle agit. Elle agit. Elle agit sans la récompense attendue, mais sans la demande du centre qui est intéressé. Celui qui est intéressé, c'est l'ego. Il dit, moi, je veux, j'ai peur, j'ai besoin, tout ça. Mais si cet intérêt n'est plus là, et que c'est cette action qui fait ça, ça me prend toute une entournure. Parce qu'il n'y a plus d'attente. Il n'y a plus besoin de rien. Et donc, peut-être, toute action qui sera faite sera une action qu'on ne connaît peut-être pas la nature de l'action. Même si c'est de déposer un CV. On ne connaît pas cette nature-là. Tu parles de la nature de l'action, tu ne parles pas de l'objet de l'action. On est bien d'accord. Oui. Il y a l'action peut-être de retourner au travail demain. Oui. Mais on parle de la nature de ce retour au travail demain. Parce que ce qui va retourner au travail demain, ce ne sera pas moi. Ce sera cette chose qui met de l'ordre et de l'harmonie dans les choses. Et peut-être que tu vas pouvoir rester seulement deux jours dans ton travail parce qu'on va te foutre dehors. C'est ok. Alors Roger, je voudrais... Bon, vous, vous n'êtes pas trop dans la conceptualisation. Moi, je le suis parce que c'était mon job. Je suis théoricien, chercheur. C'est ton identité. Et donc, ce que tu dis, les Chinois disent le Tao. Quand on s'est libéré, il y a la beauté intérieure, il y a l'intelligence intérieure qui sort. Qui fait une action. Et l'autre le perçoit. S'il est névrosé, etc., c'est pas la peine de... Il ne le t'assort pas. Avec un patron névrosé. Il ne le t'assort pas. C'est l'homme qui allait dire, non, moi, j'ai pas envie de votre job. Vous pouvez vous recruter. Ah oui, moi, j'accepte pas le job. Et les Indiens, ils ont... Les hindous, ils ont le... L'atman. C'est pareil. C'est la voix. Le Tao et l'atman. L'atman chez les hindous. C'est-à-dire l'atman. Est-ce que tu peux bien comprendre ce que tu dis là ? Le Tao, l'atman, que sais-je encore, il y en a des milliers. Que nous, ici, là, c'est pas quelque chose qui va rentrer en ligne de compte. Parce que nous voulons nous-mêmes être cette chose. Pas... Oui, c'est ça. Pas cette chose qui va nous faire... Faire cette chose. Tu approches les choses d'une manière... L'ombre d'intellectualiste. Et ça, c'est intéressant. Tu approches avec... Avec la subjectivité qu'il faut. Réveiller l'émotion. Chez l'autre. Et le déconditionnement. Oui. Et parce que ce déconditionnement, il peut se faire seulement si soi-même en prend conscience. Oui. Tu sais qu'un riche, un riche, il est heureux dans le monde du riche. Il n'a pas de problème. Il a son argent. Non. Regarde comment il n'a pas de problème. Il a son argent, il a sa petite femme, son argent... Ses voyages. Ses voyages. Ses jours, il va, il vient, il va. Il a plein d'assurance. Il a plein d'assurance. Il a plein d'assurance. Donc, il a toute la sécurité qu'il a besoin. Mais le problème, c'est que tu vois, ce genre de personne ne sait pas qu'il est conditionné. Il va le savoir seulement quand sa petite femme s'en va avec quelqu'un d'autre. Et qu'il se retrouve tout seul. Il va se dire, mais ça ne va plus. Ah non, 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 j'ai plus mon conditionnement là. Elle a fait ça à moi. Moi qui suis tout ça. Moi qui ai eu la mort du lit. Et c'est pour ça que... Et c'est pour ça que ça marche aussi avec le pauvre. On tape sur les riches, on se tape sur les pauvres aussi. C'est la même chose. Le riche, il est comme ça. Et le pauvre aussi, il est comme ça. Il est pauvre de moi. Voilà. Qu'est-ce que je deviendrai si j'ai plus ça, plus ça. Allons m'en dire, allons devant lui. En fait, toute la société, elle est basée sur un sens de sécurité qui est faux, en fait. Qui est une illusion. Et du pauvre, du plus petit au plus grand, du sel au poivre, de tout. On marche là-dessus, on a une sécurité. Et on veut la garder, peu importe qu'est-ce qu'elle est. Si j'ai une petite 4L, ou bien une lamboque, j'ai fait ma sécurité. Je peux me déplacer, merde. C'est bien. Mais maintenant, de se dire que tout ça, si je m'attache à ça, et bien je ne suis plus vrai. Je suis pris, je suis dépendante. Et c'est cette dépendance qui fait de nous les êtres humains qui vivons dans notre vie. Mais Dieu, on n'a pas le sens de la vie. On vit, mais on ne vit pas vraiment. On vit, mais on n'a pas le sens de la vie.